Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nicolas Ouvray et je viens vous présenter 0AD, qui est un jeu de stratégie en temps réel qui est libre et open source, et dont je suis le chef de projet depuis déjà deux ans. Je vais vous parler du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, de comment on le développe pour ceux que ça intéresse, et je vais vous parler des nouveautés récentes qu'on a eues dans le jeu pour l'année 2018, des difficultés auxquelles on a dû faire face, de ce qui se passe en gros dans le développement d'un projet de ce type, qui est libre open source, mais qui n'est pas un projet technique, qui est quelque chose qui se distingue plus au grand public, et qui permet un peu de montrer au grand public ce que c'est que le logiciel libre et ce qu'il arrive à créer. Donc 0AD, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie en temps réel. En fonction des générations, vous n'avez pas forcément les mêmes référentiels de jeux de stratégie en temps réel, mais vous pouvez penser à un Age of Empires, si vous avez joué à ces jeux-là, un Age of Empires qui se passe dans l'Antiquité, dans lequel vous avez une base militaire que vous allez essayer de développer, et vous allez pouvoir jouer avec des amis ou contre des gens sur Internet pour avoir la suprématie militaire sur le champ de bataille. Et c'est aussi un jeu qui s'adresse à tous les passionnés d'histoire, puisque je l'ai dit, il se déroule dans l'Antiquité, mais on essaie d'avoir une véritable exactitude historique. Alors évidemment, dans les limites d'un jeu vidéo, l'idée c'est d'abord de s'amuser, mais on essaie de mettre le plus possible des petits détails historiquement réalistes qui permettent d'apprendre des choses tout en s'amusant. Et donc dans ce jeu, dans 0AD, 0AD en anglais pour 0 après Jésus-Christ, vous allez pouvoir faire revivre les civilisations de l'Antiquité avant 0AD. Donc les civilisations qu'on propose sont de moins 500 à 0, et dans le futur, un futur jeu 0AD, la deuxième partie se placera sur sa deuxième moitié de 0 à plus 500 après Jésus-Christ. Donc pour l'instant, pour cette version, pour ce jeu, on a 13 factions. Donc à nouveau, ça vous rappelle Age of Empires. Donc la liste que j'ai écrite, parce que sinon il m'en manque toujours un, les Athéniens, les Spartiates, les Macédoniens dans la Grèce antique, les Ptolémées, les Céleucides après la chute de l'Empire d'Alexandre le Grand, les Perses, les Romains, les Cartaginois, les Bretons et les Gaulois en Europe de l'Ouest, les Iber, les Indiens-Mauria. Et récemment, la 13e faction, qui est celle du royaume de Kouche, en Égypte, en Nubie, qui est aussi appelée les Éthiopiens dans l'Antiquité par les auteurs comme Hérodote. Donc voilà, vous avez à peu près tous les visages de l'Antiquité dans ce jeu. Et ce jeu, il est très développé, entièrement jouable, avec des graphismes qu'on nous envie, en particulier dans le monde du libre. Vous pouvez donc jouer sur n'importe quelle plateforme. Je vais y revenir juste après. Donc Windows, Linux, même Mac. Pardon, Linux et BSD également. Et donc voilà, vous avez ces 13 civilisations qui sont entièrement jouables. Le jeu qui est complet, qu'on appelle version alpha, parce qu'on va continuer à rajouter des choses. Et pareil, je vais vous donner quelques détails supplémentaires sur le planning de développement ensuite. Mais il est entièrement jouable. Et on a déjà une grande communauté de joueurs et de joueuses qui est active actuellement en 2018. Pour rentrer plus dans les détails, vous pouvez jouer en solo contre une intelligence artificielle qui est assez robuste. Ceux et celles qui ont déjà essayé parmi vous, en général, se sont fait démolir à la première partie. Donc voilà, ça vous permet comme ça de... Il y a différents niveaux pour l'intelligence artificielle, mais déjà, vous pouvez découvrir le jeu en solo et vous immerger, même si vous n'êtes pas spécialement compétitif sur Internet. Mais le mode multijoueur, c'est une grande force de 0 AD parce qu'il est très développé et tout à fait fonctionnel. Vous avez donc le mode multijoueur qui est possible en réseau local, en LAN. Et on a un salon, un hall multijoueur, dans lequel n'importe qui peut s'inscrire, se connecter, discuter avec des gens, rejoindre des parties. Et jouer en réseau. Notre mode multijoueur, il a des fonctionnalités que la plupart des jeux, même professionnels, privateurs, payants, ne vont pas avoir, par exemple, le principe de rejoindre une partie en cours, si vous avez envie. Vous faites déconnecter, vous revenez, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas perdre le fil de la partie. Donc ça, c'est parce qu'on fait très attention à coder, on va dire, proprement notre système de synchronisation multijoueur. Ça nous demande beaucoup de travail, mais grâce à ça, ça permet d'ouvrir le jeu à des gens qui n'ont pas forcément une bonne connexion Internet, pas forcément une grande puissance également, puisque le jeu tourne sous des configurations même modestes. Et il y a plein d'autres choses qui rendent le mode multijoueur vraiment intéressant. Vous avez donc la possibilité de faire des vidéos de vos parties et de les revoir ensuite. Un mode observation en multijoueur qui vous permet de participer même sans combattre. De la discussion instantanée. Un système de classement multijoueur qui est basé sur le système Hello, pour ceux qui jouent aux échecs, c'est le même. Des amis, etc. Donc, voilà, ça n'a rien à envier au niveau des fonctionnalités multijoueurs aux grands jeux commerciaux que vous pouvez connaître. Et, voilà, comme je le disais, le jeu est entièrement jouable. Ensuite, une grande force de 0 AD, c'est sa gestion des modes. Pareil, je vais y revenir assez longuement, mais le jeu est complètement modifiable. Alors, d'abord parce qu'il est libre et open source, mais aussi et surtout, on a tout un système pour supporter les modifications faites par des passionnés qui n'ont pas forcément envie de contribuer directement au développement de 0 AD, mais qui ont envie de faire une petite modification. Tiens, et si les iber avaient telle unité surpuissante contre tel type d'unité ? Tiens, si je modifiais le menu principal pour mettre mon propre fond que j'ai fait moi-même ? Voilà, tout est modifiable et ça garantit aussi dans le futur une continuité du jeu, c'est-à-dire que même si un jour on le termine, enfin on espère le terminer, quand on l'aura terminé, ça permettra à la communauté de continuer à le modifier, continuer à l'explorer et à faire vivre le développement du jeu comme ça s'est fait pour beaucoup de jeux commerciaux où il y a eu des modes qui ont été créés et qui ont continué la vie du jeu. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Ici, c'est un mode qui rajoute d'autres civilisations de partout dans le monde à l'époque, puisque nous, on est très centré sur le monde méditerranéen et toutes les civilisations qui s'y sont rattachées. Donc ici, vous voyez les bâtiments des chinois de la dynastie Han. Ici, les bâtiments zapotèques, donc la civilisation précolombienne de l'époque. Et ici, les nomades Siognu, qui sont des peuplades nomades d'Asie centrale, Asie de l'Est, pareil, de la même époque, qui ont des choses intéressantes. Par exemple, ces bâtiments qui se déplacent, qui vont avec le principe des nomades. Voilà, tous les bâtiments peuvent être montés sur chariot pour être déplacés à travers la carte. Voilà, ça, c'est des modes semi-officiels qui sont créés vraiment par notre communauté restreinte. Ils ne sont pas dans le jeu, mais ça fait vraiment partie des créations que nous, le groupe élargi de développeurs de 0 AD, créons pour étendre notre propre jeu. Ici, c'est un autre mode, à nouveau semi-officiel, Millennium AD, qui essaie de recréer le Moyen-Âge, les civilisations plus tôt de l'an 1000. Et ensuite, on a des modes complètement différents. Et là, on a un mode extrêmement populaire qui est créé par quelqu'un qui est complètement extérieur à la communauté. Il a utilisé 0 AD pour faire son propre jeu sous la forme d'un mode de 0 AD qui est un jeu sur le monde de la légende de Zelda dont je ne suis pas spécialiste, donc je vais me contenter de vous montrer les captures d'écran et si ça vous rappelle quelque chose. Voilà, donc on voit qu'il arrive à attirer parti vraiment des capacités graphiques du jeu pour créer son univers. et ramener plus de gens dans notre communauté. Et donc pour finir, sur 0 AD, je l'ai répété un peu régulièrement, c'est un jeu libre gratuit, open source, et multi-plateformes qui donc fonctionnent sous les différents OS que vous pouvez avoir chez vous. Donc un jeu que pour l'instant vous devez télécharger si par exemple vous êtes sous Windows ou Mac, mais dans les distributions Linux et BSD, c'est dans tous les dépôts des grandes distributions. Avec le projet dans le futur quand le jeu sera un peu plus poli, je reviendrai en fin de présentation, d'aller sur des plateformes plus grand public comme Steam, GOG, Ichio. évidemment un grand point de vente, entre guillemets, puisque c'est gratuit, un point majeur de publicité en tout cas pour 0 AD, c'est son développement artistique, puisque tant le contenu artistique du jeu que la capacité du moteur à produire des graphismes de haute qualité fait le renom de 0 AD dans la communauté du libre et un petit peu ailleurs également. On espère que dans le futur ça sera vraiment un moyen de promouvoir le logiciel libre et ce que peut créer le monde du libre à destination du grand public. Et donc, pour vous faire une petite pause, je vous propose de regarder le trailer de la dernière version du jeu qui est sortie en mai dernier. que j'aurais dû démarrer avant le début de cette présentation. pour le temps, je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 ... 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